Le crime vraiment parfait, ce n'est pas ce que l'on croit. On le voit généralement comme l'œuvre d'un esprit brillant, un qui ne laisse rien au hasard, un qui a tout prévu, tout calculé. On croit avoir affaire à un esthète, un génie sachant éviter toutes les bavures, un être presque divin ne laissant pas de traces et opérant avec la précision du scalpel, comme un chirurgien. On voit dans le crime parfait une science exacte basée sur une logique implacable et des lois précises. Moi aussi je croyais cela il n'y a pas longtemps encore, car mon expérience de détective privée m'avait souvent conforté dans cette conviction. J'ai dû les chanter depuis. Car tous les auteurs de crimes parfaits que j'ai connus ont fini par être pris. C'est à se demander s'ils ne font pas exprès d'insérer une clé, un mouchard dans leur dispositif afin d'être découvert, afin que le monde soit témoin de leur génie. Car à quoi bon un crime parfait s'il n'y a personne pour en goûter la perfection, si la seule chose qui permette de soupçonner le crime parfait, c'est l'absence de coupable, voire de crime. Ce que je viens de lire est le début de la confession du détective privé, qui est le héros principal du roman Ken, inspiré par l'affaire Luca. Cette affaire me hante, comme elle hantait ce personnage. Le 26 janvier dernier, jour historique de la conférence de presse du ministère public valaisan, consacré à cette affaire, j'aurais aimé être présent dans la salle, en silence, juste présent. J'avais demandé par écrit à y être admis, en tant qu'éditeur du livre qui a contribué pour une certaine part au réveil de cette affaire. J'ai été recalé à l'entrée, réservé aux représentants des médias. J'en conclue qu'une maison d'édition ne fait pas partie des médias. Un bloc d'influence non plus, puisque la représentante de l'index.ch a été recalée, elle aussi, malgré l'autorisation écrite qu'elle avait reçue. Mais, quels secrets voulait-on protéger si jalousement ? Le pouvoir a toujours, en tout lieu, la même épaisseur de nuque, la même diction ralentie, les mêmes paupières micloroses. On reprochait au procureur compétent de faire traîner l'affaire. En pleine conférence de presse, à la stupéfaction générale, celui-ci a déclaré que le dossier Luca était rouvert depuis plus d'un an. Le soir même, une télévision a diffusé une déclaration de son supérieur, datée du 21 décembre dernier, il y a un mois, et posant les conditions d'une éventuelle réouverture du dossier. De deux choses l'une, soit le procureur a menti. Pour se tirer d'embarras, on réarrange la réalité dans des circonstances où vos interlocuteurs n'ont pas le moyen de vérifier sur le champ vos propos et de les contredire, et l'on compte sur le fait qu'un démenti ne corrige jamais la première impression laissée dans le public par une information diffusée à grande échelle. Cette technique est connue de tous les spins d'octores du monde et largement pratiquée. Soit le procureur n'a pas menti, du moins pas dans sa tête. Dans sa tête, le dossier Luca était effectivement réactivé depuis octobre 2010. Dans ce cas, pourquoi nul n'en a été informé ? En premier lieu, la famille, qui se démène au jour le jour, pour que justement le dossier Luca soit réactivé. « De quoi vous plaignez-vous ? » l'en dit-on en substance. « Vous ne voyez pas qu'on bosse ? » « Laissez donc la justice faire son travail. » Et voilà les monjéris transformés en vulgaire kérulant. Imagine-t-on la morgue et l'insensibilité qu'il faut pour laisser ainsi l'infirme et ses proches dans l'ignorance sur l'affaire qui occupe l'essentiel de leur vie ? Entre les deux hypothèses, le mensonge ou le cynisme, je préfère encore la première. Dans le second cas, on aurait la démonstration éclatante, indiscutable, que l'affaire Luca n'est aux yeux des protagonistes, de ses magistrats, qu'un jeu abstrait, technique, dont l'enjeu véritable n'est pas la vie et la survie d'un être humain, mais uniquement leur propre crédibilité, leur propre carrière, leur propre pouvoir. « Les morts ne parlent pas, » dit-on. Depuis sa mort ratée en février 2002, Luca n'a jamais été vraiment tenu pour vivant par l'officialité. Le procureur qui a commenté ces blessures, qui a fait venir un expert pour nous expliquer ce qui lui est arrivé mieux que lui-même et son frère, les premiers témoins, n'aurait pu le faire, puisque de toute façon le procureur a refusé d'entendre le témoignage de Luca au sortir de son coma immédiatement après son agression. Eh bien ce même procureur qui a fait part de sa sollicitude et de son espoir à l'époque de voir cette affaire réouverte par recours lorsque c'était possible en 2004. Ce procureur n'a jamais vu Luca de sa vie. Ce jeudi 26 janvier, pourtant, il aurait pu l'apercevoir sur sa chaise roulante rien qu'en se penchant par sa fenêtre. Dans une autre vie, il aurait même pu descendre le saluer symboliquement afin de reconnaître en lui la victime dans cette affaire et non pas l'emmerdeur. À la fin de la matinée, les morts ont tout de même fini par parler. Luca a pris la parole pour dire, hors des prétoires, qu'il avait été agressé par des gens et non par son chien. « Était-ce la peine de m'interdire à moi, l'éditeur, d'assister à la conférence de presse pour se voir asséner un tel démenti en pleine rue ? » Je ne peux pas affirmer que Luca a raison. Je n'y étais pas. Ce que je peux affirmer, c'est que dix ans après sa congélation manquée, il est toujours traité comme un cadavre. Reprenons votre lecture. Eh bien, au risque de décevoir les éventuels lecteurs de ce testament, le crime parfait, ce n'est pas ça. Le crime parfait, ce n'est rien d'autre qu'une longue chaîne de bavures. Et je ne dis pas ça par goût du paradoxe. Je peux en attester par ma propre expérience. Imaginons un instant que toutes les bavures du monde se liguent pour former une bourde suprême prenant la forme d'un chapelet. « Vous avez beau en égrener les perles, son fil vous ramène toujours au point de départ. » Eh bien, on en vient à conclure que la création, la vie elle-même, n'est rien d'autre qu'une énorme rature, un transit mal digéré du Créateur. Tout ce que je viens de dire, je peux le prouver, parce que c'est vraiment arrivé et que c'est ce qui me taraude l'esprit depuis des années. Je vous parle du calvaire du petit Jani. Je vous parle d'un crime effroyable que personne ne semble avoir commis et dont personne n'a laissé la clé. Merci. 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 Merci.